bonjour tout le monde nous restons sur le thème de la saint valentin avec cette jolie carte qui est tout aussi neutre et où c'est qu'à l'intérieur si vous le désirez vous pouvez y mettre une photo elle est très facile à réaliser et vraiment dans le thème pour réaliser cette carte il va vous falloir tout d'abord de la mousse 3d un petit morceau de ficelle de l'encre vers sa fine ou une autre encre et son tampon avec un sentiment dessus un daïe de découpe en polaroïd avec une découpe avec du papier blanc un daïe en forme de coeur et j'ai fait la découpe dans du papier hologramme rouge une petite pince en bois deux petites attaches parisiennes de couleur bronze et ma carte de base qui fait 22 cm sur 15 cm avec son pli à 11 cm c'est la feuille blanche cartonné dans l'écart stock de chez action on va prendre notre carte de base qui fait 22 cm sur 15 cm avec son pli à 11 cm et à l'aide de notre plioir on va tracer le pli on va maintenant prendre notre découpe de polaroïd et on va former deux trous alors faites bien attention à vos doigts cela nous permettra d'y placer à l'intérieur les attaches parisiennes pour pouvoir y glisser à l'intérieur les attaches parisiennes lorsque vous allez refermer votre attache parisienne faites bien attention de mettre correctement les deux barrettes qu'il y a au dos de l'attache parisienne de façon qu'elles ne se voyent pas à travers la découpe comme ceci je place maintenant la seconde attache parisienne il y a nous c'est 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 on va placer notre mousse 3D au dos de notre découpe polaroïd je vais découper deux petits morceaux de mousse que je vais mettre sur les parties fines puis un morceau beaucoup plus large que je vais mettre en dessous je ne vais pas mettre de mousse en haut de notre découpe de polaroïd car si vous le souhaitez vous pouvez y glisser une photo je retire les protections de mes mousses je retire les protections de mes mousses Je vais le positionner en biais sur le devant de ma carte. Je m'aide de mon plior pour que la mousse s'adhère bien sur le papier. On obtient ceci. Et comme je vous le disais, vous pouvez aussi éventuellement y glisser une photo à l'intérieur. Je place ma carte de base sur mon tapis de mousse et je vais y mettre maintenant le sentiment dessus. Je découpe un morceau de ficelle que je vais maintenant placer autour de mes attaches parisiennes. Je fais exprès de ne pas tendre ma ficelle. Je découpe le surplus de ma ficelle pour avoir un visuel beaucoup plus joli. Et maintenant, je vais placer la petite pince avec son cœur par-dessus. Vous pouvez également accompagner le cœur avec un petit mot écrit à la même. Notre carte pour la Saint-Valentin est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501